Je suis Balkissa Kone, ravie de vous retrouver dans votre émission Balkissa as a guest. Dans ses tout premiers numéros, notre guest est un député élu à Nyonon dans la région de Ségou. Ségou est la quatrième région du Mali, un leader politique pour qui la politique n'a plus de secret. Mesdames et Messieurs, c'est avec l'honneur et plaisir que je reçois sur ces plateaux. L'honorable Belkoba, bienvenue à vous l'honorable. Merci Balkissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. L'honorable, nous sommes à deux pas des élections législatives. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces dites élections qui beaucoup de Maliens doutent d'ailleurs de sa tenue ? Merci bien, je vous remercie de me donner l'opportunité, en tout cas de donner mon point de vue sur ces élections très prochaines, qui, Dieu le veut bien naturellement. Mais permettez-moi quand même d'adresser, en tout cas, mes sincères condamnances aux familles de toutes les victimes. Parce que je pense qu'en raison de la situation extrêmement difficile que notre pays continue à vivre, il est normal qu'on puisse, en tout cas, qu'on commence par présenter les condamnances aux familles de toutes ces victimes, les victimes, qu'elles soient civiles, militaires, ainsi que nos partenaires qui sont venus nous aider. Beaucoup ont perdu la vie pour sauver le Mali, pour sauver la démocratie. Donc, ceci étant dit, effectivement, on s'annonce vers les élections très prochainement. Et comme je l'ai dit, c'est le premier tour et prévu pour le 29 mars. Bon, nul n'ignore au Mali de la situation qui prévaut. Et vouloir faire des élections aussi, aujourd'hui, je veux dire, en fait, c'est un Paris très difficile. Mais on n'a pas de choix. Comme on le dit, face à deux mots, il faut s'agir le moindre. Ou bien organiser des élections, avoir une Assemblée nationale, en tout cas, rénouvelée, ou bien ne pas les faire et être exposé à toutes sortes de dérives en ce qui Dieu nous préserve. Donc, je crois que le gouvernement a opté pour la première solution qui est d'organiser des élections, malgré toutes les difficultés, en tout cas, qui sont là. Tout le monde est conscient, le gouvernement est conscient de ces difficultés. Les partenaires sont conscients. Les acteurs politiques sont conscients. Je crois qu'il y a des difficultés et qu'il y aura bel et bien des difficultés pendant ces élections. Ah bon ? Oui. Je le dis parce que, bon, sur le terrain aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité, ou même pour ceux qui suivent le terrain, ne me démentiront pas que le centre du pays, une partie de la région de Ségou, de Caï, de Koulikoro, sont fortement envahis par les terroristes. Oui, c'est tout votre zone, même d'ailleurs, à Nyonou, il y a eu des attaques tout récemment. Oui, c'est dommage, il y a eu quand même des attaques qui ont fait beaucoup de lutte. La famille de la Génarménie a perdu peut-être pour la première fois dans son histoire un nombre très important d'agents. Alors, je vais renouvelle toujours mes condoléances à la famille de la Génarménie. Et l'attaque de Ségou, vous avez suivi, ensuite suivi de l'attaque de Alatona, et puis d'autres attaques, par-ci, par-là, en fait, qui sont devenues en fait comme le lot quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour où il n'y a pas d'attaque, qu'il y ait un événement et non le contraire. En raison de toutes ces difficultés, malheureusement, le centre, quand vous voyez ce qui se passe, est extrêmement grave. Alatona 2 vient de se passer avec l'horreur que tout le monde a vue. En même temps, d'autres villages dans le sac de Banyangara ont été détruits, brûlés, avec un lot de morts. Bon, tout ça, ça fragilise vraiment ce que le gouvernement veut faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de déplacés, que vous prenez le sac de Banyangara, Bancas, Koro, Douanza, Nyonno, avec les derniers événements, pratiquement, il y a plus de 500 familles qui ont réjoint la Mauritanie. Ils ont complètement quitté le Koulmari, Nampalari, pour les régions, des choses. Et certains ont quitté vers l'Ere. Donc, ils sont à Mauritanie des réfugiés, un nombre très, très important, un millier de personnes. Donc, tous ceux-ci vont être privés du droit de vote. C'est des milliers de gens qui ont fui, qui se retrouvent à Sigasso, à Kolicoro, à Bamako, à Mopti, à Banyangara, mais qui ne sont pas dans leur village. Donc, ils ne pourront pas voter. Donc, on ne doit pas être surpris du taux. Le taux qui va en tout cas être très, très, très bas. Peut-être que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté, mais les conditions ne sont pas aujourd'hui là pour que les gens puissent aller voter librement et démocratiquement. Tout à fait. Mais est-ce que les mesures de sécurité ont été déjà prises, si on peut les dire ainsi, pour que, même si ceux qui ont la volonté d'aller voter, puissent aller voter en tranquillité, sans que personne ne perde sa vie ? Bon, madame, malheureusement, je ne souhaite pas que cela arrive, mais il va être difficile que cela n'arrive pas. Et je pense que le gouvernement, je ne saurais vous dire les mesures qui ont été prises, je ne suis pas dans l'exécutif, mais je pense que le gouvernement est conscient de la gravité de la situation. Les partenaires, en tout cas, qui doivent nous appuyer, je vais parler de l'aménissement, de Barkhane, de toutes les forces, en tout cas, qui sont là, sont conscients du fait que, de jour, des élections extrêmement importantes, les jours, ce n'est pas seulement les jours, mais la veille, le jour, l'après-élection, extrêmement important, pour, en tout cas, pour qu'il y ait des élections paisibles et acceptées. Je dis que c'est extrêmement difficile. Il faut que les Maliens comprennent que ces élections ne sont pas des élections ordinaires. Ce sont des élections où on est obligé d'y aller pour ne pas tomber encore dans une autre situation, peut-être, qui va nous amener dans des positions, en fait, qui ne sont pas bonnes pour le pays. Que diriez-vous sur ces multiples alliances des partis politiques ? Bon, c'est des alliances, en tout cas, qui étonnent. Nos textes ne l'indertisent pas, mais le bon sens d'éthique, en tout cas, voudrait qu'il y ait autre chose que ce qu'on a vu sur le terrain. Parce que, vous voyez, un parti de l'opposition, je prends un cas, le RPM, qui se retrouve sur la même liste que l'URD. Alors, pendant les cinq ans, l'URD a critiqué toute la gestion de la majorité, dont le tâtre du financement et le RPM. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire de quand même sur le terrain ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est ça, moi, la question que je me pose. Ils vont aller ensemble se contredire ou bien qu'est-ce qu'ils vont poser, en tout cas, pour inciter les électeurs à les suivre ? Et j'ai dit, ceci est très grave parce que le citoyen malien, aujourd'hui, il est en droit de se poser, est-ce que ce n'est pas du cinéma que les politiciens sont en train de jouer au détriment des intérêts de la population ? Tout à fait, tout à fait. Vous ne verrez pas, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je crois même en Côte d'Ivoire, les RHGP, aller faire une alliance avec le FPI ? Non, vous ne le verrez pas. Non. Donc, on est dans une situation, en tout cas, j'ai dit, qui fait que le malien ne croit plus aux politiciens. C'est vrai. C'est dommage. Oui. Je ne sais pas si c'est une première ? Non, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. J'ai dit, tout ça, c'est un peu nos textes. Bon, dès l'instant que tout ce que les textes n'interdisent pas, les gens, ils le font en fonction de leur intérêt local. Ils se disent, bon, si je vais, par exemple, avec la majorité, si je vais avec l'opposition, qui a aussi ses militants l'un dans l'autre, alors en salle, on peut passer après, on arrive à l'Assemblée, chacun prend ses bagages, il va ailleurs. Bon, c'est un peu ce jeu qui n'est pas sain, mais en fait, c'est ce jeu qui est là, malheureusement. Et êtes-vous candidat ? Madame, je suis candidat. Je suis candidat, et je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement la population de Nounou qui m'ont renouvelé leur confiance à plusieurs reprises. J'ai été d'abord, pour la première fois, élu en concoursé communal en 1999. Après, en 2007, j'ai eu la confiance de cette population. Je suis devenu député. en 2013, j'ai été réélu. Et je pense que de part, en tout cas, ce que la population ressent par rapport à ce que j'ai pu faire, ce qui m'a en fait donné le courage encore de vouloir renouveler, en tout cas, mon mandat. Donc, je les remercie très sincèrement pour toute cette marque de confiance. Je peux assurer que je ne ferai qu'encore davantage d'efforts pour mériter cette confiance. Je profiterai aussi de l'occasion pour vous dire que quand on est venu ici en 2013, j'ai eu la chance, nous avons formé un groupe, en tout cas, un groupe consistant, composé en tout cas de quelques parties, tous de la majorité. Et nous étions la deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, à ce titre, vous avez, dans le bureau, c'est le groupe parlementaire qui propose, en fonction de leur quota, qui propose d'efforts. Donc, j'ai eu la confiance de mon groupe qui m'a proposé comme deuxième question. Et Dieu merci, de 2013, enfin, 2014, je vais dire maintenant, parce qu'on a des bureaux, a été renouvelés en 2014, jusqu'à aujourd'hui. cette confiance a été renouvelée chaque année, parce que le bureau de l'Assemblée est renouvelé chaque année. Donc, je remercie en tout cas tous les membres du groupe. Et je remercie aussi l'ensemble des députés, parce que c'est le groupe qui propose, mais c'est en plénière que c'est interdité. Donc, c'est l'ensemble des députés, je bénéficie de la confiance de l'ensemble des députés. Ensuite, au cours de ce mandat, il est important que je vous dise aussi que j'ai eu la chance d'être membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et là aussi, j'ai été élu par l'ensemble des députés de tous les pays de l'Assemblée parlementaire comme premier vice-président de la commission politique. Nos félicitations ! Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, toujours sous le déjeuner en tout cas de cette commission, on avait, en tout cas, avec l'Assemblée nationale française, nous avons émis en tout cas l'idée de mettre en place un comité interparlementaire G5 Sahel, à l'image, effectivement, suite à la création du G5 Sahel. Donc, ce comité a été mis en place, les différentes commissions de travail, ce sont quatre commissions, et là aussi, j'ai été choisi par mes... comme président de la commission de défense du G5 Sahel. Donc, je remercie en tout cas l'ensemble des parlementaires maliens et des autres pays vraiment qui m'ont accordé leur confiance pour avoir aussi ce poste. Quel est donc le dernier mot de l'honorable ? Bon, mon dernier mot, d'abord, c'est quand même de souhait que ces élections puissent se passer en tout cas dans des conditions acceptables. Qu'elles soient des élections acceptées, et naturellement, il faut s'attendre à beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas de liberté, comment on le dit, d'expiration, de sa volonté, parce que les gens sont... par les élections, peut-être... une liberté dans ces élections, ça va être difficile. Maintenant, les autres aspects, les aspects libres, crédibles, acceptés, pour que les Maliens ne créent pas d'autres crises. parce que tu peux avoir, par exemple, je ne sais pas, une circonstance où peut-être le maximum de ceux qui votent pour toi sont dans une... dans des communes où l'insécurité n'a pas permis que ces élections se tiennent. Donc, naturellement, c'est à ton détriment. Peut-être tel autre, si les autres avaient voté, tu allais être élu. Mais si tu n'as pas appuyé que c'est l'autre, par exemple, qui peut-être qui est élu dans certains... où il y a le calme, où il n'y a pas de problème, bon, tu vas être très frustré parce que tu te dis que si toutes ces bien-passes des élections sont unies sur l'ensemble de la stéphane de la stéphane, tu allais passer sans problème. Malheureusement, là où tu as le plus grand nombre de votants pour cause d'insécurité, les élections n'ont pas pu se tenir, bon, c'est des frustrations et tu vas rendre l'État responsable parce que c'est à l'État de garantir la sécurité des élections. Alors, si ça ne se passe pas, donc vous comprenez qu'il ne faut pas écarter qu'il y a des mécontents, des choses peut-être pas agréables, mais en tout cas, je demande au Malien de mettre balle à terre et chercher comment on peut sortir vraiment de cet engrenage, de cette situation vraiment malheureuse. Merci à vous l'honorable d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons également bonne chance pour les prochaines élections à venir. Merci beaucoup. Merci bien, je vous remercie très bien de m'avoir donné cette occasion. Ainsi, pourront donc faire ce numéro de votre émission Balkissage Guest. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à mon équipe de production, à l'agence Express Service et à l'honorable Belkova. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501